Pour vous, Autocassette passe au crible, les tout derniers modèles de voitures. Avec AramisAuto.com, vente de voitures neuves et d'occasion, on refait les essais. On refait les essais, c'est le grand rendez-vous d'Autocassette avec le top des essayeurs. On va rouler décapoté ou pas, avec la quatrième génération de la Mazda MX-5. Nous sommes avec Stanislas Laroumé, bonjour. Bonjour. Automoto, Pierre Devineau, Europa. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Mélina Priam, Autojournal, bonjour. Bonjour. Jean-Christophe Lefebvre, Flottes Automobiles. Bonjour. Bonjour à vous. Et Jean-Michel Normand, du quotidien Le Monde. Stanislas Laroumé, on parle du Roadster, je crois, qui a été le plus vendu de toute l'histoire. De toute l'histoire, oui. Lancé il y a... En 89, si je me souviens bien. Ça a 30 ans, quoi. C'est une voiture qui était voulue, en fait, par un ingénieur américain à la base. Mais pourtant, elle est japonaise, il l'a proposé à Mazda. Moi, ce que je trouve génial en cette voiture, c'est qu'imaginez le matin, vous avez mal dormi, vous avez eu un mauvais petit-déj. Et vous montez là-dedans, vous avez forcément la banane, parce que la voiture est vraiment... C'est une des voitures les plus sympas à conduire du marché français. C'est peut-être la meilleure commande de boîte manuelle du monde, avec la Porsche 911. C'est vraiment jouissif, c'est sympa. Et là, d'autant plus que... Il gagne 24 chevaux, donc il gagne aussi en couple. Les performances sont meilleures. La sonorité n'est pas terrible. C'est pour ça qu'on pourrait peut-être préférer, de temps en temps... Enfin, pour certains, le pendant de chez Abarth, qui est exactement la même voiture, fabriquée au Japon aussi, avec un hélicat turbo qui chante, surtout chez Abarth, avec des échappements spéciaux. Mais bref, la vraie, c'est celle-ci, c'est la MX-5. Elle est géniale. Et il n'y a pas une génération à jeter. Alors, évidemment, elle évolue. Elle est de plus en plus confortable. mais elle reste compacte, légère. C'est un peu la Lotus des années 2000. Alors, préparez vos petites fiches pour les prix tout à l'heure. Pierre, elles vous séduisent, les voitures ? Vous me séduirez combien, Stanislas ? 1m85. Eh bien, voilà, c'est ça. J'ai 10 cm de plus. Et ces voitures-là, moi, je n'arrive pas à rentrer dedans. Donc, j'ai un vrai handicap. Cela dit, qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute de plus ? C'est une voiture extrêmement drôle. C'est une voiture amusante. Après, pour un usage quotidien, urbain... Il n'y a pas de voitures auto, hein ? Il y en a. Si, si, si. Mais, bon, voilà, c'est ça l'écueil que je vois dans cette voiture. Mais après, on parle d'un mythe. Alors, ne salissons pas le mythe. Prosternons-nous. C'est un autre avantage énorme. C'est quand vous partez avec votre femme, elle est obligée de faire une petite valise. Ah oui, bien entendu. Et là, on se fait ré-envoler une deuxième fois. Mélina ? Non, moi, j'adore, j'adore. C'est la voiture que je voulais m'acheter quand j'avais 20 ans. Je n'y ai jamais pu. Voilà, mais j'aime moins le style de la génération actuelle qui s'est un peu... Américanisé ? Américanisé, voilà, je dirais. J'aimais bien les formats un petit peu plus rondes des précédentes générations. Mais Stan a tout dit. C'est vraiment un pur bonheur à conduire. La recette est quasiment, entre guillemets, inchangée depuis les débuts. C'est un moteur Atmo, Mazda, des roues arrières motrices, une capote souple. Parce que pour moi, la vraie, c'est celle avec la capote souple. Effectivement, maintenant, Mazda propose un toit rétractable. La RF. Voilà. Mais la vraie, c'est avec la capote souple. Qui fait du bruit, mais ça fait partie de son charme. C'est partie du charme. Moi, je peux rouler en ville avec ça, ça ne me gêne pas. Tu roules des capotés en permanence. Ça ne vous donne pas de marcher dans la boue. Je ne dis pas que ce n'est pas un peu compliqué d'en faire sa voiture unique. Parce que forcément, c'est une de place. Ce n'est pas pour les familles. Mais c'est génial. Moi, ce que je trouve très appréciable aussi, c'est que c'est une voiture, malgré que ce soit une propulsion avec un comportement qui est parfois joueur. Tout un chacun peut la conduire à sa façon. C'est-à-dire que celui qui veut se faire plaisir et qui sait un peu piloter, il peut la conduire de façon très sportive. Et puis, celui qui ne sait pas, il peut la conduire en toute sécurité et se faire plaisir aussi. Elle en a très bien fini à l'intérieur. Ah ben, c'est japonais. C'est japonais que c'est Mazda. Ça manque peut-être un peu de fantaisie à l'intérieur. C'est ça, Jean-Michel ? C'est une voiture, c'est un grand classique. C'est une voiture qui n'a aucun concurrent. Parce qu'en termes de rentabilité, ce n'est pas facile de faire de l'argent avec ce genre de voiture. Donc, pas grand monde s'est aventuré sur ce terrain-là. C'est la voiture de la crise de la quarantaine. C'est la voiture qu'on achète pour se consoler de quelque chose, du fait qu'on monte en âge, etc. Et puis surtout, c'est un des derniers, voire le seul cabriolet relativement abordable sur le marché. Il n'y a plus de... Un temps de cabriolet, ça vaut très très cher. On va parler des prix dans une seconde, mais qu'est-ce qu'elle a comme concurrente ? Plus, elle n'en a plus. Sa cousine, il y a 124. Oui, la Fiat et la Barth. C'est surtout qu'à 30 000 euros, vous avez une voiture extraordinaire. Et il faut aller, je ne sais pas moi, prendre une 911 pour avoir... Qui a 500 000 kilomètres. Oui, mais qui provoquent le même plaisir. On va du coup aller beaucoup plus vite. Oui, mais ce n'est pas la peine d'aller vite. En plus, elle tient la côte, remarquablement. On pourrait ajouter la Lotus Elise, mais ça coûte plus cher. C'est une petite série. C'est plus rapide. On est même à partir de... Moi, j'avais noté, avec le petit moteur, parce qu'elle existe effectivement avec le 184 chevaux, mais elle existe aussi en 1,5 litre 132 chevaux, c'est 25 000 euros. Ah oui, l'accès à la gamme. Il est super, ce moteur. Et il est très bien aussi, ce moteur. Si on ne veut pas jouer, dans la vraie sportivité, c'est déjà très, très plaisant. Mazda nous fait un cadeau, parce qu'il pourrait très bien se dire, nous, on ne vient pas sur le marché français, vu le nombre de voitures qu'ils vendent dans l'Hexagone. Et c'est pratiquement la seule dont on parle. Enfin, corrigez-moi, mais franchement, les Mazda sont très peu... CX-3 commencent à percer. Mais nous, on connaît ça parce qu'on est le nez dedans, mais aller demander dans la rue qui connaît le CX-3, on est quand même loin du compte. Enfin, je pense, malheureusement d'ailleurs. Parce que Mazda, c'est des voitures de très, très haute qualité qui sont vendues dans le monde entier. Vous allez en Grèce, vous allez en Italie, à Malte, à Chypre, il y a plein de Mazda partout. C'est un très bon motoriste. En Israël. Grande fiabilité. Fiabilité, c'est un très bon motoriste. Oui, très bon motoriste. Et pas de malus, là. Si, si, si. Petit malus, moyen malus. Ah, si, si, je ne sais pas. Allez, retournez à mon fiche. Un malus. On va tout de suite le savoir. Si, si, un petit malus. 3 290 euros. Non, non, il ne faut pas croire. Non, alors qu'il y a la voiture qui n'a pas de malus. Ça devient un vrai problème. Il faudrait ajouter un petit bémol à ce que tu dis. Ce sont d'excellents motoristes essence et diesel, mais ils ne savent pas faire des moteurs sobres. Ils savent faire des... Ça consomme. Ah oui, d'accord. Oui, 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 non, non. Mais il y a une légende sur le fait que Mazda est un excellent motoriste. C'est tellement léger que ça ne consomme pas. Pas beaucoup. La preuve, c'est qu'il y a un malus important parce qu'elle est à 150 grammes, un truc comme ça. 100... Non, mais il ne faut pas croire. 156. Ils ont des gros moteurs. Oui, non, mais... Ils n'ont pas fait de downsizing alors que tout le monde a la nuit. Ils n'ont pas fait de downsizing. Techniquement, ils ont choisi une autre voie. C'est un 2 litres. Donc, voilà. Non, mais ils ont une voie qui permet de passer beaucoup de normes de dépollution sans ajout de catalyseurs et autres, comment dire, accessoires. Simplement, c'est des moteurs qui consomment. En soi, c'est embêtant en France. Ce n'est pas embêtant aux États-Unis. Ce n'est pas embêtant au Japon. C'est embêtant nulle part ailleurs et un peu en Europe quand même. Oui, mais quand on passe la crise de la quarantaine, comme disait Jean-Michel, on ne compte pas. Oui, quand on demande, on ne compte jamais. Je pense qu'il n'est pas la peine d'attendre d'avoir la crise de la quarantaine pour s'offrir ce petit bijou. Comédiquement, je pense que oui, mais c'est un autre problème. Merci, madame. Merci, messieurs. C'était la Mazda MX-5. Pour vous, Autocassette passe au crible, les tout derniers modèles de voitures. Avec AramisAuto.com, vente de voitures neuves et d'occasion, on refait les essais. Merci. Merci.